j'espère que tout le monde va bien que tout le monde a passé une très très bonne nuit très rapidement parce que vous avez été très salut tout le monde c'est nos actus on va regarder une story de nabil flicks et après la vidéo je vous dirai mon avis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à m'envoyer la story de marc blata ce que moi j'en retiens de tout ce qui a été dit c'est que déjà dans un premier temps il s'engage à rembourser les gens qui ont perdu de l'argent à cause de lui ce qui est chose impossible puisque 100% des gens qui ont misé de l'argent sur son sur la base de ses dires les ont perdu tu ne peux pas tu ne pourras pas rembourser tout le monde de même qu'avec le concours je sais pas si vous vous rappelez il y a quelques points l'année dernière quand je les dénoncés que je vous ai mis toutes les preuves et tout à la fin il est arrivé là donc il a dit c'est bon je les gens qui veulent être remboursés dites moi je vous remboursez envoyez moi un mail alors qu'il n'avait pas besoin de mail il avait juste à aller sur stripe et mettre rembourser 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 il l'avait lui la liste il avait juste à cliquer sur un bouton et et là apparemment il rembourse donc bon c'est quand même dingue au vu du nombre de messages comme moi je reçois tous les jours on parle de plus de cinquantaine de messages par jour de juste pour marc parce que vous doutez que je ne reçois pas 50 messages par jour et juste pour marc je dois recevoir une cinquantaine de messages par jour de personnes qui me disent c'est quand son tour regarde ce que j'ai perdu à cause de lui etc etc donc j'ai du mal à imaginer que tu puisses rembourser tout le monde sans te mettre toi en perte x 1000 c'est pas possible donc voilà en revanche et j'aurais jamais cru dire ça un jour mais dans le fond je suis plus ou moins d'accord avec avec sa story vous êtes très 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 nombreux depuis quelques jours maintenant à me dire nabil va voir les stories de sadek pourquoi tu t'allies pas avec sadek est-ce que tu as parlé avec sadek va tu as lié à lui c'est pas déjà fait il fait comme toi faut savoir que quand j'ai commencé à parler du du trading sadek il avait déjà commencé son buzz en parlant de mila etc etc et tous les jours je faisais mes stories sur le trading et tous les jours il recevait des messages de personnes qui lui disaient sadek parle du trading regarde regarde nabil il en parle il ya beaucoup de gens qui se font croquer et il n'en a pas parlé parce que j'étais j'étais dessus alors qu'en soit c'est un sujet de d'utilité publique donc plus on est à en parler mieux c'est moi je suis content qu'il en parle là même s'il en parle sans connaissance de cause c'est bien parce que quand j'ai eu plus mes réseaux sociaux il a repris il a commencé à dénoncer et ça a quand même fait du bruit donc au final même si j'étais plus là pour leur mettre la pression sadek qui a encore plus d'abonnés encore plus de vues il leur a mis la pression donc donc moi là dessus c'est 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 pas ça le problème le problème c'est que je 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 doute très sincèrement de de ses réelles intentions et si je vous dis ça moi j'ai moi j'ai pas d'intérêt marqué là des intérêts à vous dire oui c'est un mito nani parce que du coup il va hyper de l'argent en cause du trading moi je n'ai aucun intérêt à vous dire ça si je vous dis ça c'est tout simplement parce que je suis au courant de certaines choses dont vous n'êtes pas vous au courant seulement dans l'histoire dont je suis au courant et j'en ai les preuves ça implique un ami et un ami que j'ai pas envie de mouiller dans les polémiques et tout parce qu'il n'a rien à y faire et il veut pas se retrouver là dedans mais moi je vous assure à un milliard de pourcents et je vais voir comment je peux me débrouiller pour pour vous le montrer après je sais pas j'ai pas parlé avec avec sadec peut-être que peut-être qu'il aurait une explication à fournir mais je vous assure à un milliard de pourcents que avant tout ça là il ya un mois et demi de ça il était dans les locaux d'une grande agence que tout le monde connaît pour négocier un contrat bon ça s'est pas passé comme lui le souhaitait comme de par hasard un mois et demi après table sur toutes les agences et surtout les candidats mais il ya un mois de ça tu étais assis au bureau d'une des personnes que tu tapes là en ce moment qui fait tout le temps des pics en fait je me dis il ya un mois de ça il était dans les locaux d'une grande agence a essayé de négocier un contrat il a même envoyé son son avant qu'ils sortent pour le faire partager etc j'ai tout j'ai tout et ajouté à ça le fait que quand il recevait tous les jours des cinquantaine de messages de personnes qui me disaient sadek dénonce le trading regarde nabil et tout il n'en a pas parlé il a attendu que mon compte saute pour commencer donc ça prouve que quand même et c'est quelqu'un qui est un minimum attiré par le buzz parce que sinon il en aurait parlé en même temps que moi et seulement ça aurait pas eu les mêmes répercussions et du coup ce qui fait que je suis un peu mitigé par contre dans dans ses paroles sadek il a raison quand il dit le trading c'est de la douille les paris sportifs c'est de la douille ils se font d'oseille grâce à vous c'est vrai c'est ce que je vous dis mais faut savoir l'expliquer parce que c'est bien de le dire ça fait du buzz et tout mais faut savoir en quoi c'est de la douille donc voilà en ce qui concerne sadek parce que je reçois de plus en plus de messages en ce qui concerne marque également parce que vous avez été nombreux à m'envoyer sa story d'hier sadek je suis vraiment mitigé j'attends encore un peu avant de me prononcer parce que dans le fond dans le fond ce qu'il fait c'est bien maintenant quelles sont ses réelles intentions ça reste encore à déterminer et c'est ce que je suis en train d'essayer de faire et dernière chose que je voulais vous dire je sais pas si vous avez remarqué mais amir n'a rien posté hier et aujourd'hui il n'a rien posté non plus par contre je sais qu'il regarde mes stories je sais qu'il regarde mes stories parce qu'il va parler à des amis qu'on a en commun la famille aujourd'hui j'ai pas été très actif je vous avoue que je suis en vacances en famille et justement ma famille me reproche de trop être sur mon téléphone donc j'essaye de le lâcher un petit peu d'autant plus que c'est nos derniers jours mais vous inquiétez pas ce qui doit être fait sera fait que ce soit aujourd'hui demain après demain ça prendra le temps que ça prend le nombre de comptes que je dois faire dans tous les cas ça m'empêchera pas d'aller là où je veux arriver je sais qu'on va y arriver d'ailleurs j'ai des informations pour vous ce soir je vous fais une petite story pour votre plus grand plaisir et pour le plus grand malheur de amir et manaf les deux escrocs les deux plus gros escrocs de france là les amis autre chose que vous devez savoir je suppose que vous avez dû remarquer que à des laurent ne parle plus de trading sur son snap et ce depuis que j'ai commencé à à le dénoncer vous devez savoir aussi que à des laurent il a des agents et que ses agents ils ne voient pas du bon oeil le fait que il travaille avec amir sur le trading enfin sur l'affiliation puisque ce n'est pas du trading qu'ils fassent puisque fin qu'ils font puisque ses agents ils savent que c'est une douille et que c'est de l'arnaque et ils estiment que ça fait perdre en crédibilité à ad pour les projets qu'ils ont sur le long terme et d'ailleurs ces agents complètement raison de réfléchir de de la sorte et et c'est pour ça que depuis qu'il ya toutes ces polémiques ad n'en parle plus c'est aussi pour ça que là il est revenu en vous disant oui je reviens sur mime mon adresse pro je sais pas quoi je reviens sur only fan ou je sais pas quoi c'est parce qu'il sait qu'il va plus gagner l'argent du trading et il n'a jamais gagné autant d'argent que depuis qu'il a commencé je disais il n'a jamais gagné autant d'argent que depuis qu'il a fait son truc de trading il a fait un mois à 60 mille euros c'est un mois qu'un candidat comme à des laurent ne fait pas il n'a jamais fait dans sa vie donc quand il a fait ça il s'est dit waouh et c'est pour ça qu'il a tout le tout laissé mime je sais pas quoi je sais pas quoi pour le trading sauf qu'au vu des proportions que c'est en train de prendre je sais également de sources sûres il faut pas trop que j'en dise pour pas griller ma source que la délaurent a déjà reçu un avertissement de snapchat un mail par rapport au trading du coup il s'est dit j'arrête ça vaut mieux et voilà étant donné qu'il a déjà perdu son instagram ce serait con en plus de perdre le snap et par rapport au trading donc voilà par rapport à sa deck je vais d'abord revenir à sa deck donc je me rappelle bien je me rappelle bien plus j'ai la chronologie exacte en fait c'est nabil nabil qui a commencé à parler du trading et le jour même où le lendemain c'est sa deck qui a débarqué à dubaï qui a commencé à dire asseyez vous à leur table manger à leur assiette dormez chez eux les influenceurs parce que c'est votre argent déjà dès le début par les d'arnaques il n'a pas parlé spécialement de trading mais dès ça le lendemain il a commencé à dire d'arnaque très décopié copicole copicole le lendemain copicole donc ça fait comme picole picole je me suis dit le jeu de mots il est pas mal copicole picole donc j'ai même trouvé franchement j'en parlais même dans mes réactions aux autres stories j'ai même trouvé que le buzz de sa deck éteigné un peu le buzz de nabil flix je me demandais même je vous jure je me demandais si nabil flix il travaillait pas avec les influenceurs qui font du trading justement pour endormir le buzz de nabil flix diminuer le buzz de nabil flix et ça tirait tout le buzz à soi mais en fait non en fait non ben on verra en tout cas ils lui ont ils ont fait sauter le snap à nabil flix et il a remis un pavé encore plus gros il a sorti les règles comme quoi il est interdit de parler de truc boursière de trading sur snapchat il a lancé plus qu'un mais ils vont tous aller sur instagram pour pour le faire il a lancé plus qu'un gros pavé c'est nabil flix perso point de vue réseaux sociaux je m'en méfierai tu vois si je l'avais comme ennemi je m'en méfierai parce qu'il va en crescendo tu vois ils ont fait sauter tous ses snaps avant donc il a jeté le pavé de la marque du trading le trading ce qui est pour moi c'est ça reste encore très douche ensuite ils lui ont fait sauter son staff il a il a il a lancé un autre pavé comme quoi il est c'est vrai c'est dans le règlement c'est pas nabil qui l'a inventé mais il a été fouillé il a été fouillé dans le règlement snapchat comme quoi c'est interdit franchement très fort ce nabil quand même très fort je moi aussi point de vue réseaux sociaux j'aimerais pas l'avoir comme ennemi en fait il est capable de placer des des lucarnes incroyables en fait voilà tu il se prend des buts il se prend des buts des buts casquette voilà quand il se fait sauter ses snaps il se prend des buts mais il en met il en met deux fois plus il met pire il met pire tout simplement je pense après je suis pas contre moi perso je suis pas contre les signalements tu vois je souhaite pas ça même à mon ennemi tu vois sauf si mon ennemi me signale alors là oui s'il me fait sauter mon compte du moins s'il me fait sauter mon compte oui alors là je le lâcherai pas là je lâcherai pas pour une bonne durée quoi de toute manière les gens qui sont comme ça tôt ou tard ça leur retombe dessus d'un autre côté tu as même pas besoin de bouger ça va leur retomber de d'un autre côté parce qu'ils vont prendre l'habitude ils vont s'embrouiller avec d'autres gens et ça va leur arriver kiff kiff voilà comme on dit ne fais pas aux autres t'aimerais pas que l'on fasse et voilà faut pas commencer des trucs comme ça quand même s'il ya des gens qui vivent de ça quoi il ya des gens qui vivent et même c'est tout un travail pour en arriver là c'est un travail que je respecte qu'on aime ou qu'on n'aime pas qu'on déteste ou qu'on aime qu'on n'aime pas ça reste du travail on va dire à la moyenne des gens jeu des influenceurs je les aime pas je les déteste mais je respecte leur travail même s'ils font des conneries des trucs tout ça n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu à vous abonner à cliquer sur la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos